Essayez d'abord de sensibiliser les gens, d'abord sur la donneur de cette loi, mais également sur les méfaits que tout le monde connaît concernant le tabac. Maintenant, pour tout le reste, on va utiliser la puissance publique, parce qu'il s'agit quand même d'une loi de l'État qu'on doit appliquer comme telle. Et alors, on a enjoint les forces de défense et de sécurité de l'appliquer, en tout cas comme on applique toutes les autres lois de cette République. Pour ça, il n'y a pas de difficulté. Et je crois que les forces ici présentes, en tout cas, sont prêtes. À l'exercice, il y aura quand même quelques difficultés relativement à l'applicabilité, mais je crois que c'est des difficultés mineures qu'on pourra quand même surmonter au fur et à Moscou. À Djoubel, il y a des bars, c'est des lieux publics, il y a un hôtel qui vient d'être construit. Vous allez instruire vos forces de sécurité d'aller là-bas pour voir s'il y a des endroits aménagés pour ceux qui font. Oui, c'est une loi qui est applicable sur tout l'étendue du territoire national. Donc, pour ces lieux publics-là, que la loi a expressément cités, il va falloir quand même prendre les dispositions études pour l'interdiction. La loi a également aménagé un certain nombre de facilités relativement à ces lieux publics-là. C'est la possibilité pour les gérants de construire des fumoirs. S'ils ont une clientèle qui s'adonne au fur et à mesure de fumer, ils vont quand même devoir appliquer, en tout cas la loi dans ce sens-là, à mettre en place des fumoirs tout simplement. Et dans ce cas, il n'y aura pas de difficultés majeures. OK.